Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de ma maladie physique. Donc j'ai la maladie de Crohn. Déjà je vais expliquer ce que c'est cette maladie pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, qui ont eu une vague idée et tout. Donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à passer ce moment. Il y a tous les time codes qui sont affichés dans la barre de lecture. Donc j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet à propos de ma maladie, mais c'est dans mes premières vidéos, j'étais pas très à l'aise devant la caméra et aussi c'était très fragmenté. Donc là je vais essayer d'expliquer un peu mieux comment j'ai vécu tout ça et aussi expliquer un petit peu mieux la maladie en quoi elle consiste. C'est parti ! Pour expliquer. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche tout le tube digestif. Donc bouche, oesophage, estomac, intestin, anus, tout ça. Mais généralement, dans la plupart des cas, elle va se retrouver dans l'intestin. Donc l'intestin, il y a deux parties, il y a le gros intestin et l'intestin grêle. Généralement, Crohn va se situer dans l'intestin grêle. Et on a une autre maladie cousine de la maladie de Crohn qui s'appelle la RCH, sur laquelle je ferai peut-être une vidéo, qui se trouve dans le gros intestin, que je n'ai pas personnellement, mais j'ai des amis qui l'ont, qui la connaissent bien. Donc voilà, c'est des maladies cousines. On les appelle maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc dedans ce terme, il y a la maladie de Crohn, la RCH, et des maladies chroniques de l'intestin qui ne sont pas nommées, qui sont des maladies au cas par cas, on va dire. Donc c'est une maladie chronique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, une maladie qui est chronique, ça va être une maladie qui a des phases de rémission. Donc les phases de rémission, je mets des petits schémas pour illustrer, la douleur, c'est des périodes où on n'a pas beaucoup de douleurs. Il y en a quand même parfois, mais il n'y en a pas beaucoup par rapport aux phases de crise. Donc par exemple, en phase de rémission, on peut avoir des douleurs liées à un aliment particulier. On peut avoir des douleurs à cause d'événements particuliers, voilà. Et les phases de crise, ça va être des phases où la douleur est intense, où on a vraiment mal au quotidien et qu'il y a des énormes pics de douleurs. Donc les douleurs viennent d'où ? Majoritairement, ça vient des ballonnements, parce que les ballonnements extrêmes, je vous assure, ça fait très mal. Et des diarrhées, parce que dans la maladie de Crohn, c'est un des symptômes principaux d'avoir des très fortes diarrhées, d'aller très souvent aux toilettes. Et on peut avoir aussi une énorme fatigue, parce que c'est fatigant d'avoir mal, c'est fatigant tout simplement d'avoir l'intestin qui travaille, et de l'amaigrissement, soit parce qu'on va trop à la selle et on n'arrive pas à garder ce qu'on mange, soit parce qu'on arrête de manger par peur des douleurs, en fait. Donc dans la maladie de Crohn, il y a parfois des complications, ce qu'on appelle. Donc il y a pas mal de choses. Moi je vais parler de mon cas plus tard, j'ai eu une sténose, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé, cette complication-là. C'est pas les seuls trucs qui peuvent arriver, même si c'est ce qui arrive le plus souvent, il y a aussi parfois des symptômes extra-digestifs, donc voilà. Donc je pense que le mieux pour essayer d'expliquer les symptômes et la vie avec cette maladie, c'est juste de raconter mon expérience. Si vous voulez une vidéo plus détaillée, où je raconte les recherches que j'ai pu faire et ce que ça peut impacter en plus, si jamais vous avez cette maladie et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais là, on va parler de ma vie. C'est parti ! Donc, un petit peu de contexte, avant ma maladie, j'ai toujours eu des problèmes pour aller aux toilettes. Depuis enfant, j'ai toujours des problèmes. Je vais aux toilettes une à deux fois maximum par semaine. Ça pouvait être une fois toutes les deux semaines, donc voilà. Ça, c'était un rythme normal depuis que je suis enfant. Ça a causé pas mal de problèmes, mais c'était le rythme auquel j'étais habituée. Du coup, quand, vers mes 17 ans, ce rythme a commencé à changer, à être de plus en plus régulier, et qui a fait que j'allais aux toilettes tous les jours, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions. Je trouvais ça un peu bizarre. Et en plus de ça, donc, quand je mangeais des graines de tournesol, chose que j'adorais avant, j'allais aux toilettes dans les 15 minutes qui suivaient. Du coup, je supportais plus les graines de tournesol. J'ai commencé à essayer de les éviter. Mais pour moi, c'était comme une intolérance aux graines de tournesol. Je me suis dit, bon, je vais arrêter d'en manger. Ça va pas poser plus de problèmes que ça. Sauf que petit à petit, en fait, j'allais donc toujours aux toilettes une fois par jour. Mais quand j'allais aux toilettes, les selles étaient acides. Donc, ça faisait très mal. Ça me faisait saigner. Et aussi, elles étaient d'une odeur cadavérique. Ça sentait comme des déchets radioactifs qui seraient en décomposition. Donc, je m'inquiétais un petit peu parce que je sais que c'est pas censé sentir bon quand on va aux toilettes. Car le gastro que j'ai vu par la suite m'a expliqué, oui, c'est pas censé sentir bon. Mais là, je vous assure que c'était pas une odeur normale. Donc, mon père qui est infirmier a contacté un de ses anciens potes gastro. Et il lui a dit, voilà, il a parlé de moi, que quand j'allais aux toilettes, c'était acide. Qu'il a bien mentionné que l'odeur était anormale. D'ailleurs, il me charriait beaucoup avec ça. Et ça m'a quand même pas mal complexée. Et je n'osais plus après aller aux toilettes quand il était dans la maison. Et donc, on revient sur le gastro. Le gastro a dit, non, mais je vais pas l'ausculter. C'est normal que ça sente pas bon. Ça se voit que tu étais pas avec nous dans la maison. Parce que tu aurais senti juste un tout petit peu. Genre, vraiment, tu m'aurais envoyé une analyse directe, mec. Mais, comme j'avais plus mes règles, le gastro a accepté de me faire une prise de sang et de me prendre en suivi. Donc, pour vous expliquer mon état, moi, j'avais plus de mes règles depuis un an. J'étais très fatiguée. J'étais faible. Vraiment, je me sentais extrêmement faible. Et en fait, à la prise de sang, on a découvert que j'avais une très grande carence en fer. Donc, c'est ce qui se passe quand on laisse Crohn vivre sa vie. Parce que, en gros, Crohn crée des micro-sulcères dans l'intestin. Ce qui fait qu'on va perdre du sang petit à petit, qu'on va mal absorber le fer, si j'ai bien compris. Et donc, quand le gastro s'est rendu compte de ça, il a dit, bon, dans le doute, on va lui faire une fibrocoloscopie. Qui a donc été prévue après mon bac, histoire de pas trop stresser avant. Entre temps, on m'a fait deux injections de fer pour remonter mon taux. Et bizarrement, je me suis sentie beaucoup mieux, étonnamment. Donc, arrive le jour de la veille de la fibrocoloscopie. Un des pires jours de ma vie, je pense. En fait, c'était la première fois que je faisais le lavement, qui sert à bien voir tout ce qui va être dans l'intestin et tout. Et la préparation, la purge, comme on l'appelle, elle a pour but de nettoyer tout l'intestin. Et donc, de passer sur chacun des ulcères à chaque fois. Et c'est comme si on râpait les ulcères. Alors, voilà. Et à l'époque, j'avais pas les crises que je peux avoir maintenant. Et en fait, c'était... Maintenant, je pense que si on les comparait, ça devrait être des douleurs similaires que j'ai. Mais à l'époque, c'était la première fois que j'avais des douleurs aussi fortes. Et en fait, ça m'a hyper marquée. Mais du coup, comme mon corps, c'était la première fois qu'il vivait une douleur pareille. Genre, je me roulais par terre. J'imaginais des... J'avais un peu des sortes d'hallucinations où je voyais des faisceaux lumineux de la vie qui me transperçaient. Et enfin, genre, bref. C'était un peu perché, on va dire. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur la coloscopie, comment ça se passe et tout, j'en ai fait. J'ai fait des vidéos, à vrai dire, sur toute ma maladie, tout ça. Là, c'est vraiment un récapitulatif. Où j'essaye de mieux expliquer. Et du coup, pour cette première coloscopie, ce qui m'a traumatisée, c'est qu'en fait, avant de faire la préparation, on a le droit de manger un repas extrêmement léger. Soit des nouilles très fines, qu'on appelle cheveux d'ange, avec un bouillon. J'avais mangé ces nouilles. Je ne le sentais pas. Pour la préparation, on doit boire 2 litres d'eau environ. Ça vous donne la gerbe. Énormément la gerbe. Et en fait, je me suis retrouvée à vomir tout ce que j'avais mangé, en même temps de me vider des intestins. Donc à vomir, me vider sur les toilettes, en même temps. Et j'avais l'impression que j'allais mourir. Surtout que du coup, je ne voulais plus boire d'eau pour continuer la préparation. Sauf qu'en fait, on est obligée. Parce que si on ne fait pas assez bien la préparation, après, l'examen ne sert à rien. Voilà, on n'a pas du tout la pression. Donc, vraiment, c'était horrible de se forcer à boire autant. Au bout d'un, je me forçais à boire, mais je vomissais directement. Du coup, on a arrêté de me forcer à boire. Et c'était vraiment hyper difficile, en fait. À la fin de la préparation, j'avais l'impression de pisser du cul. C'était génial. Mais au moins, c'était de l'eau qui sortait. C'était clair. Donc, ça veut dire que la préparation était bien faite. Et du coup, j'étais rassurée. Donc, le lendemain, se passe la colo. La coloscopie que je... Je reviendrai sur des remarques que le docteur a pu faire à ce moment-là, qui étaient, ma foi, assez déplacées. Donc, le résultat tombe. On me dit, il y a une suspicion de Crohn. Je me souviens plus si on me l'a dit directement après la coloscopie ou deux semaines plus tard. Mais voilà, on me dit suspicion de Crohn. Moi, dans ma tête, je suis assez relax. Je me dis, ça va, genre, suspicion. Ça veut dire, on n'est pas sûr. Et vraiment, je me relativise comme ça. Je suis dans le déni total. Surtout que le médecin, il était assez chill, on va dire. Genre rassurant, en mode, oui, non, mais c'est pas sûr. Puis, enfin, c'est pas très grave. Voilà, genre, il disait des trucs du genre. Et moi, ça m'avait bien confortée dans mon déni. Surtout qu'après ça, même mon corps a participé à mon déni parce que j'ai été donc en rémission pendant un an sans médicaments, ce qui est assez bizarre. J'avais, pour donner un an d'idées, des douleurs une à deux fois par semaine. Et les intensités, ça allait de, genre, des pics de douleurs de 5 à 6. Mais c'était pas plus une à deux fois par semaine, du coup. Et le reste du temps, je ne sentais pas mon ventre. Mon ventre, mes douleurs étaient à zéro, comme un être humain normal. Je vous dis ça parce que c'est plus le cas maintenant. Ça me paraît vraiment hyper loin, le fait de pas sentir son ventre. Mais bref. Pendant cette période-là, ce que je ne supportais pas de manger sinon ça me faisait aller en diarrhée, c'était le lactose. Donc on prenait du lait sans lactose. J'essayais d'éviter de prendre des petits déjeuners avec du lait. C'est aussi à ce moment-là où, comme j'étais en rémission, la plupart du temps, je ne pensais pas à ma maladie. Mais parfois, je me faisais des coups de stress, en fait, où je me disais, putain, j'ai peut-être quand même cette maladie, en fait. Et je cherchais sur Internet et, en fait, là, le truc, c'était soit je tombais sur des gens qui avaient des stomies. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un bout d'intestin enlevé et donc des cas assez graves de Crohn. Soit je tombais sur des gens qui disaient qu'avec des régimes paléo-slash-sénégalais-slash- bref, plein de trucs, ils avaient réussi à être en rémission. Certains disaient même qu'ils avaient réussi à être guéris. On va rester sur la rémission prolongée et tout. Et en fait, j'ai commencé à être un petit peu enrôlée dans des théories conspirationnistes. Vraiment, genre, anti-médicaments. Comme quoi, les médicaments, c'était des poisons. Que de toute façon, si ça allait mal plus tard, j'aurais juste à suivre les régimes des gens et ça irait mieux. Que l'on essayait de nous cacher le fait qu'on pouvait guérir avec l'alimentation. À ce moment-là aussi, j'ai essayé de devenir végétarien parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc j'ai essayé de me mettre à la cuisine. Ça, c'est le seul truc que ma période un peu conspi m'a apporté. C'est que je me suis mise à la cuisine du coup pour essayer de me faire des petits repas. Ah oui, la contrepartie de ça, c'était qu'en fait, si je me faisais des repas mais que ça ne me soignait pas, c'était de ma faute en fait. C'est parce que je faisais mal les choses. C'est parce que je ne me faisais pas assez de repas. C'est parce que je mangeais encore des trucs industriels et du coup, ça m'a mis une culpabilité que j'ai toujours face à ça et dont je pense reparler parce que j'ai déjà fait une vidéo mais elle était plus sous le coup de l'émotion on va dire que vraiment... Enfin, il y a des arguments dedans bien sûr mais elle n'est pas bien construite et je n'aime pas comment elle est tournée mais je ne sais pas si je la laisserai en ligne en tout cas mais je compte en refaire. Et du coup, je me suis enrôlée dans ces choses-là parce que c'était les seules personnes que je voyais avoir crône et déjà faire des vidéos et les seules qui me donnaient une perspective d'avenir en fait parce que les personnes s'automisées, c'était des personnes qu'on interviewait ce n'était pas des personnes qui avaient une chaîne que je pouvais suivre, tout ça et tout. Donc, c'était plus facile d'accrocher aussi avec les gens qui vendaient leur régime, tout ça genre vraiment, il y en a certains, c'était des... Je pense que la plupart étaient des charlatans il y en avait certains, ça devait marcher sur eux mais le présenter comme quelque chose de miracle c'est vraiment... Donc, j'étais très très anti-médicaments de toute façon, ça tombait bien mon crône était en rémission pour le coup, ça n'a pas été impactant directement pour moi donc, après le fait que mon gastro me proposait de ne pas prendre de traitement tant que ça allait bien ça a aussi joué un petit peu dans... Désamorçait déjà cette théorie conspite comme quoi on nous forçait à prendre des médicaments parce que mon médecin n'était pas en mode à vouloir me bourrer de médicaments donc je me disais bon ok, bon ok Donc ça, ça a duré un an Quand je suis rentrée à la fac pour ma seconde année j'ai revu mon gastro que je n'avais pas vu depuis environ 6 mois et je lui ai décrit que j'avais une à trois douleurs par jour les intensités que ça montait à 7-8 et en fait, moi je ne m'en étais pas rendue compte parce que ça avait augmenté graduellement mais lui s'est rendu compte que mes douleurs n'étaient plus à une à deux fois par semaine c'était à plusieurs fois par jour donc il s'est dit, il y a peut-être un petit problème il m'a prescrit des météospasmiles c'était des petits comprimés pour essayer d'empêcher les ballonnements ça n'a rien fait sur moi et il m'a donné un rendez-vous pour une entéro IRM à faire le plus rapidement possible donc le plus rapidement possible c'était en janvier on était en septembre c'était en janvier qu'il allait arriver donc le problème, c'était que quelques semaines plus tard que j'ai vu le gastro mon état s'est dégradé d'un seul coup j'ai commencé à avoir des crises vraiment à 8-9 sur 10 j'avais une douleur constante donc ce qui n'était pas habituel à l'époque j'avais une constante douleur au ventre je le sentais tout le temps c'était hyper insupportable et en plus, petit fun fact mon gastro n'a pas pensé utile de me prescrire des antidouleurs qui marchaient parce que le doliprane ne marchait pas et je ne savais pas que les choses comme le tramadol existaient à l'époque donc j'ai dû passer tout ça sans antidouleur j'ai un peu la mort du coup pendant tout ce temps-là que je n'avais pas d'antidouleur et que je souffrais de martyr j'allais toujours en cours à la fac et vraiment les gens étaient sans coeur j'étais en train de me tordre de douleur il y avait des profs qui m'engueulaient comme quoi je ne participais pas oui, je suis en train de mourir il y avait des profs vraiment j'étais allongée sur ma table j'avais hyper mal et tout et juste ils me jugeaient, ils me regardaient et ils étaient genre hyper méchants quoi vraiment j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient que moi je suis en train de souffrir et ils me considéraient comme les autres élèves alors qu'en fait je ne suis pas dans la capacité d'acciter à ton cours genre physiquement mon corps ne peut pas suivre et ça je trouve que du peu que j'ai pu l'expérimenter c'est tellement horrible enfin comment t'es négligée en fait on s'en fout de ton état physique ou mental enfin genre tu suis le cours et c'est tout quoi donc on revient au rendez-vous avec le gastro du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai repris rendez-vous avec mon gastro en urgence je me souviens de cette fois là où je suis passée après un détenu de prison qui était avec ses gardes sur une chaise menottée qui avait vraiment une file d'attente vraiment énorme et en fait j'étais tellement mal j'avais l'impression que ça faisait deux heures que j'étais dans la file d'attente alors qu'en vrai ça devait faire genre 15 minutes et je me souviens que quand il a ausculté mon ventre j'ai commencé à avoir des larmes qui sortaient de mes yeux et il était hyper froid et sec et en fait il m'a répondu hyper sèchement en mode bah pleure pas machin et tout et là il a appelé mon daron en lui racontant enfin comme si j'étais pas là en lui racontant qu'est-ce qui se passait et enfin c'était hyper respectueux quand j'y pense parce que j'étais majeure en fait et genre il a appelé mon père en disant bah voilà je vais le mettre sous cortisone je vais lui donner ci je vais lui donner ça enfin y'a pas à t'inquiéter tout ça et tout en me regardant enfin c'était hyper chelou un petit peu enfin je sais pas comment vous expliquer mais vraiment très très paternaliste j'ai envie de dire mais bref donc suite à ça il m'a mis sous corticoïde en libération locale donc ça s'appelle des antocores que j'ai eu et en fait c'était une libération ciblée dans les intestins le premier mois je crois que j'ai eu ça m'a pas mal soulagée puis après ça a commencé à diminuer les effets je me souviens quand ça marchait donc c'était pendant la période de Noël et j'étais irritable mais à un point vraiment j'étais insupportable je me rappelle donc fin décembre je dirais début janvier ça commençait déjà à bien baisser l'efficacité mais c'est pas grave parce que du coup si vous vous rappelez j'avais l'enterro-IRM de prévu donc j'ai décidé d'attendre l'enterro-IRM parce que ça allait valider si j'avais Crohn ou pas comme ça on pourrait enclencher après d'autres traitements donc à l'enterro-IRM la préparation la veille est assez simple c'est surtout la préparation le jour jusqu'à ce qu'il est horrible en fait il faut boire un litre voire un litre et demi je sais plus d'un produit absolument dégueulasse qui est le même que vous fassiez 45 kg pour 1m58 ou 2 mètres pour 100 kg voilà donc on m'a forcé à boire un litre de produit pas d'affilé en plus il faut le prendre petite gorgée par petite gorgée pour que ça remplisse bien tout votre intestin pareil si vous le prenez mal ça fait rater votre examen le petit stress qu'on adore et du coup moi en fait j'ai pris comme ils m'ont dit de le faire petit à petit sauf qu'au bout d'un moment j'avais vraiment envie de vomir et je sentais que si je continuais à prendre j'allais le vomir je leur signale que je vais plus pouvoir prendre du produit il regarde la bouteille il dit ah bah non il faut la vider quasiment au moins jusqu'à la fin sauf que moi je pouvais plus boire en fait du coup ce que mon père a fait c'est qu'il allait la vider discrètement un peu dans les toilettes mais vraiment ils étaient hyper méchants hyper pas compréhensifs et du coup moi je stressais de ouf parce que j'avais trop peur de pas avoir assez pris de produits et du coup de devoir refaire l'examen du coup j'avais mal au ventre de crône et de stress c'était génial je passe l'examen l'anthéro IRM aussi c'est un sacré examen avec plein de bruit horrible et après l'examen je me souviens plus si c'est directement après ou une heure après mais on dit aux examens c'est évident que j'ai crône il y a 15 cm qui est endommagé du coup c'est là où j'étais diagnostiquée officiellement et quand j'ai appris ça je me suis décomposée c'est peut-être pas logique comme réaction mais je vais essayer de vous expliquer dans ma tête comment ça s'est passé moi si vous vous rappelez bien j'étais totalement dans le déni donc vraiment je me disais c'est pas ça que j'ai comme ça dans ma tête et en fait quand je l'ai su quand c'était officiel je pouvais plus me voiler la face en fait c'était écrit c'était acté et il n'y avait pas de non peut-être que t'as pas c'était maintenant tu es malade à vie et ça ça m'a fait un énorme coup surtout qu'à l'époque donc j'avais pas Nox qui est mon meilleur ami on se parlait plus à cette période là et du coup j'ai pas pu me confier à lui j'ai pas pu tout lui raconter et ça m'a énormément manqué on est parlé à mes amis mais je me sentais vraiment seule avec mon problème en fait et c'était hyper dur je trouve genre j'essayais de retourner dans mon déni mais c'était plus possible parce que maintenant j'avais un diagnostic et en fait fallait que j'arrête de de me mentir à moi-même et en fait je doutais de est-ce que l'alimentation ça allait pouvoir m'aider parce que j'arrivais plus à me faire la cuisine si j'étais trop fatiguée pour faire ça du coup je culpabilisais parce que je pensais toujours que l'alimentation ça pourrait me soigner mais j'étais trop fatiguée pour cuisiner du coup je m'en voulais mais tellement fort donc après cet examen quand j'ai revu mon gastro il m'a proposé de me mettre sous anti-TNF alors petit instant explicatif les anti-TNF c'est un traitement de fond il y a deux différents types de traitements il y a les traitements de fond qui se font quand on est en rémission et qui servent à faire durer la rémission le plus longtemps possible c'est pour ça qu'un traitement de fond on le prend même quand on va bien parce que c'est pour faire durer l'état qui va bien et généralement il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils se disent bon bah ça va bien j'ai plus besoin d'aller au traitement et c'est là qu'ils retournent en crise parce que le traitement de fond servait à les maintenir dans cet état là maintenant ce que j'ai eu en tocore par exemple c'était un traitement d'attaque les traitements d'attaque ça va être par exemple des traitements à base de cortisone qui vont servir à calmer la douleur instantanément mais c'est pas des traitements généralement qui sont mis sur du long terme surtout dans des personnes jeunes parce que c'est des traitements qui sont assez avec des effets secondaires donc porosité des os enfin il y a pas mal de contraintes il ne faut pas manger de sel enfin voilà et du coup c'est ce qu'on appelle des traitements d'attaque qui servent à réduire l'inflammation pour pouvoir nous remettre sur notre traitement de fond et continuer à être soulagé en fait donc dans les traitements de fond moi j'en connais trois types il y a le remicad ou un biosimilaire c'est à dire globalement c'est une molécule à peu près pareille qui fait la même chose comme un peu en générique si vous voulez il y a umira qui est un traitement qui se fait par injection et il y a du stellara ce que j'ai maintenant qui se fait aussi par injection tout seul donc moi j'ai eu le premier au début qui est une perfusion qu'on fait à l'hôpital tous les deux mois mais avant de commencer à faire la perfusion il y a pas mal de petits trucs à mettre en place que je vais vous raconter maintenant donc déjà pour avoir le traitement il faut faire une grosse prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications liées à votre état dans votre sang il faut être suivi gynécologiquement donc soit avoir un moyen de contraception soit être vraiment suivi régulièrement pour être sûr de pas être enceinte ou enceinte parce que il faut pas avoir ce traitement avec un bébé dans le ventre donc moi ça va j'ai jamais eu de rapport de ma vie tranquille en plus maintenant je prends même la pilule parce que ça me fait trop mal mes règles et du coup la pilule en continu ça aide à pas avoir mes règles donc c'est vraiment vive la pilule en continu et on doit être suivi aussi dermatologiquement se mettre de la crème solaire dès qu'on est exposé au soleil parce que ça peut développer très facilement des cancers de la peau et faire que les grains de beauté deviennent des choses cancéreuses et du coup c'est pas ça qu'on veut donc en plus de ça on a deux vaccins à faire je me souviens plus c'était pourquoi les vaccins parce que quand on commence ces traitements généralement on va être immunodéprimé ça veut dire qu'on va plus avoir beaucoup de défenses immunitaires parce que ces traitements comment ils marchent ils réduisent les défenses immunitaires parce que notre corps quand on a Crohn s'attaque tout seul donc on enlève ces défenses immunitaires qui font que notre corps s'attaque tout seul mais ça enlève aussi les défenses immunitaires avec le monde extérieur donc le temps de faire tout ça on est mi-mars et du coup on programme l'injection tout se passe bien sauf que mon corps il décide que c'est pas comme ça que ça va se passer il décide le décide on a croya l'injection la décide que ça que ça